Bonsoir les papas, bonsoir les parents, on reçoit ici Alvi Verdi, Cédric de la chaîne Juste Papa, Fabrice et Samira pour vous servir. Bonsoir, juste derrière la caméra, il y a Jen, juste comme ça tout le monde est bien 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 présenté. Merci de me recevoir, aujourd'hui on se rejoint parce qu'on se connait et puis on se côtoie sur les réseaux sociaux, on s'est rencontré sur les réseaux sociaux et sur les plateformes fermées, sur les groupes fermés, parce que j'avais fait une vidéo, tu l'avais relayée sur ton association. Et ma chanson. Et ma chanson pour Nono. Et bien aujourd'hui, je viens ici, pas pour ton histoire, parce que ton association refait un petit peu ton histoire, mais comme moi avec la chaîne, on l'a créée parce qu'on a quelque chose à apporter, on a le sentiment d'apporter quelque chose. Comment s'appelle ton association ? Donc c'est Action Cycliste pour l'égalité parentale et le droit des enfants à vivre avec leurs deux parents. Et en même temps, on lutte contre les allégations mensongères par les parents qui se séparent pour pouvoir obtenir la garde des enfants de façon exclusive et exclure l'autre parent de la vie des enfants. D'accord, et je la trouve où cette association ? Alors elle se trouve sur Facebook, il suffit de faire un moteur de recherche, et puis sur Internet, via Google, si vous nous googlisez, pardon, vous nous retrouverez facilement. D'accord. Ce soir, tu nous reçois encore une fois et on va aborder un sujet, un seul. On est tombé, toi et moi, d'accord, sur une chose, et quand on reçoit nos tribunals, quand on est dans les démarches, pardon, quand on reçoit tous ces papiers et qu'on se retrouve un petit peu bloqué, toi, en tout cas, tu vois les choses différemment. Oui, alors, lorsqu'on reçoit tous les documents de la partie adverse, on se retrouve bien souvent avec un gros poids qui nous arrive dans la figure, et généralement, on est assommé. On est assommé, on est très très mal, et du coup, on est un peu bloqué dans nos situations, on s'enterre, on fait un peu les calinéraux quelque part, et je trouve que c'est cette position-là que l'on adopte, qui est un peu normale, puisqu'on est choqué par ce qui nous arrive, et bien, ce n'est pas la bonne démarche. Ce n'est pas la bonne démarche parce qu'en fait, on n'arrive pas à réagir correctement, on n'arrive pas à aller de l'avant, et on reste figé par rapport à ce qui nous arrive, et on est vraiment bloqué. Tu ne te bases pas sur ton histoire, pour dire ça ? Alors, je me base sur mon expérience aussi, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu, que ça m'a vécu aussi avec moi, et dans sa vie et dans son histoire personnelle aussi, mais c'est avec aussi l'expérience et avec ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, et avec les gens, quand ils nous appellent, on se rend compte que les gens sont complètement, complètement fermés et bloqués. Et toi, qu'est-ce que tu leur dis quand je prends contact avec toi via Facebook, et que je te dis, je passe devant le Jaff dans un mois, je suis complètement, pardon l'expression, en PLS, qu'est-ce que tu me conseilles ? Alors déjà, nous, on fait une relecture du dossier, enfin, complètement. Ah oui, tu es vraiment dans l'accompagnement ? Ah oui, on est dans l'accompagnement, c'est une forme de coaching. Non mais attends, il faut dire une chose, parce que moi, quand on m'appelle, je donne des conseils. Toi, c'est de l'accompagnement. Oui, c'est de l'accompagnement. Non, mais ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans la même catégorie. C'est vraiment, même on les accompagne aussi au tribunal, ça nous est arrivé sur certains dossiers, on nous a carrément accompagnés jusqu'à la salle de 100 ans, on va dire. Mais on les suit, on les suit dans leur démarche, dans leur démarche vis-à-vis de l'avocat. Y a-t-il des frais à payer ? Non. Vous êtes 100% gratuit, tu aides les gens 100% gratuitement. Oui, parce que les gens sont déjà dans la difficulté. Donc pourquoi leur prendre, alors bien sûr, on pourrait se faire rémunérer, mais quoi, un euro symbolique pour le papier et l'encre et encore, des fois, même on reçoit les gens ici. Ils viennent manger avec nous, on discute, voilà, ça. Et on les reçoit au téléphone et voilà, on gère comme ça. On se rejoint là-dessus, cette chaîne a été créée pour ça aussi, parce que je pense que tous ces témoignages et tout ça, tu dois l'avoir sur ton canapé et tu dois pouvoir, et je trouve ça bien, je trouve ça beau, parce que je pratique aussi ça. On est dans la merde, c'est pas pour te foutre encore plus dans la galère. Et c'est justement, c'est un cri du cœur, on essaye de t'aider, on est passé par là. Et on ne dit pas qu'on a la science en plus, on dit qu'on a un certain vécu. Et que ce certain vécu, on aimerait le mettre, en tout cas pour les autres, pour ne pas qu'ils repassent par là. C'est ça. C'est surtout ne pas faire les erreurs que nous, on a faites. D'accord. Parce que lorsqu'on est dans nos propres histoires, même moi encore, j'ai mes propres erreurs, et heureusement que ça n'irait là, c'est elle qui, du coup, me réoriente par rapport à ce qu'on met en place pour les autres. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tous les deux, vous avez vécu, pardon, je ne mets pas votre histoire, mais vous avez vécu tous les deux, deux séparations, chacun de votre côté. Vous vous êtes rencontrés et réunis. Et aujourd'hui, vous avez créé cette association que vous gérez, toi, madame et un autre. Oui. Alors, vas-y, ça me remercie. En une dynamique, voilà, qui est positive et par laquelle on obtient des résultats. Comme, en tout cas, moi, je suis de nature combative. J'ai toujours été comme ça. Voilà. J'ai aussi un rapport au sport particulier. Fabrice aussi. Il a ce qu'on appelle la résilience en lui. Donc, du coup, sans le savoir... Il me l'a développé, pardon, il me l'a développé, il faut qu'il comprenne la résilience. Peut-être qu'on ne comprend pas tous. Oui. La résilience, moi, je l'ai découvert de par ma propre nature. J'en ai parlé aussi avec une personne, d'ailleurs, je la salue, c'est Sandrine. Sandrine de Yassin, si tu te reconnais, bonjour. Et en fait, voilà, qui a sorti un livre, si vous cherchez, vous le retrouverez. Mais en fait, le point négatif, c'est de sortir des choses positives et les créer et avancer avec ça. Voilà. Donc, dans nos histoires, nos histoires, c'est la perte de nos enfants, c'est la perte de nos repères. OK, d'accord, on n'a plus nos enfants, on est triste, etc. Mais ne restez pas dans la tristesse, parce que de toute façon, ça ne vous fera ni avancer, ni aller vers vos enfants. Et vos enfants ne reviendront pas vers vous parce que vous présentez quelque chose de négatif. Ça va être une faiblesse une fois. Exactement. Déjà, tu vois, quand tu dis une perte des enfants, les enfants, elles ne perdent pas. Enfin, pour moi, les enfants, on ne les perd jamais. Ils sont là. Ce qu'il y a, c'est que c'est la relation qui est malade. Je suis d'accord avec toi, mais en vrai... Parce que pour moi, la perte, c'est quand il y a la mort, tu vois. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a une possibilité de rentrer en contact, c'est la relation qu'il faut soigner. Je prétends, et c'est ce que je crie sur cette chaîne, c'est qu'on veut des relations avec nos enfants et pas des contacts. Oui. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on parle souvent des enfants comme si les enfants étaient des objets. Quelque chose qu'on se partage, quelque chose qu'on récupère, quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qu'on doit gagner. Si on part du principe que l'enfant fait partie de notre histoire, qui fera partie de notre histoire toute la vie, et que le lien que nous avons avec lui, il faut le reprendre, il faut le retravailler, donc il faut le soigner. Voilà, il faut le soigner, donc si tu as cette approche-là, ça change toute la donne. Pourquoi ? Parce que l'autre, le partenaire avec lequel tu as des soucis, il veut t'amener sur un terrain qui est hyper énergivore, et qui va aussi te tirer vers ta perte, vers le fait que la relation sera encore plus dégradée. Donc, si toi, tu parviens à ne pas rentrer dans son jeu, à focaliser sur la santé du relationnel, tu ne peux que gagner. En quelques mots, parce que c'est vraiment travaillé, c'est vraiment psychique. Là, concrètement, je me retrouve, et c'est ça, c'est que tu arrives sur une chaîne, et l'association, c'est que vous êtes à fond dans le dossier, et vous avez l'habitude, tu vois, il y a un contact, on prend les prises de contact, après on dialogue, vous êtes beaucoup dans le dialogue. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner, par exemple, on vient de voir notre vidéo, on vous rencontre, on ne vous connaît pas, qu'est-ce que tu peux leur donner immédiatement comme tuyau ? Je suis déprimé, je viens de recevoir ça, c'est vraiment, je suis en PLS, je n'ai même pas encore trouvé d'avocat. Alors, moi, ce que je propose et qui donne des résultats, c'est une étude systémique de la situation. Donc ça, les gens peuvent nous contacter pour qu'on leur donne les références, donc de personnes qu'on peut contacter pour une étude systémique, parce que quand l'étude systémique a été faite, on dégage des solutions. Déjà, on identifie le problème avec précision, et on arrive à mettre le doigt sur les solutions qui existent, mais qu'on ne perçoit pas. Humainement, vous vous faites un truc de fou, vraiment. Après, on n'est pas non plus axé sur le conflit. Bien souvent, des fois, quand tu reçois le dossier, on te fait passer pour ce que tu n'es pas. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont dites, et ces choses-là, on les met de côté, et on se concentre juste, enfin, on essaie de se concentrer, et l'axe principal, ce sont les enfants. Donc, comment... Regonfler la personne et donner à nouveau confiance en elle, pour qu'elle puisse elle-même aller chercher ce qu'elle demande, quoi, la garde de ses enfants. Ou la résidence alternée, parce que c'est quand même le maître mot, moi, je pense, pour éviter l'ensemble des conflits. Mais se focaliser, lorsqu'il va passer, la personne va passer devant le JAF, ou tout autre juge, se focaliser sur le bien-être des enfants et ce qu'il aura mis en place pour que le bien-être des enfants se fasse. Après, ça ne marche pas tout le temps, parce qu'un jugement, après, il est ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'on présente quelque chose de bien que le juge va l'accepter. Il est juge et il doit faire la part des choses. Des fois, il l'a fait bien, des fois, il l'a fait mal. Mais en tout cas, on demande à la personne qui a ce dossier, cette difficulté-là, de se concentrer sur l'enfant et sur ce qu'il peut mettre en place de positif. Et en étant positif, il ne se dit plus être victime. Vous savez que tous les deux, vous faites le travail un petit peu, sans être juridique, mais d'un avocat qui écoute et qui conseille et qui relate et qui apaise les choses d'un psychologue, parce qu'on t'écoute et on t'aille. Et ça, quand on arrive dans ce milieu-là, généralement, comme tu le sais, on est perdu. On s'en est perdu. Ben, ta vie, elle est chouette, elle devient pourrie. C'est ça. Et c'est là où les gens, ils ont énormément de mal. Et beaucoup de gens s'expriment en étant mal. Le mal-être, il s'exprime énormément comme ça. Quand tu regardes sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut naviguer, tu as, moi, ce que je disais dans diverses interviews, tu as toujours les mêmes histoires. Une majuscule et un point à la fin, et dessus, tu rajoutes une accusation par-ci. Enfin, bon, bref. C'est toujours la même chose. Et les gens se positionnent toujours en tant que victime. Il n'y a jamais un moment donné de se dire, bon, ben, effectivement, j'ai été victime. Alors, effectivement, vous êtes victime parce que, voilà, on est accusé de choses et d'autres. Mais, passez ce statut de victime. Soyez résilient, créez, enfin, mettez quelque chose en place qui soit positif. Et même, ne serait-ce que d'avoir, alors, bien entendu, on dira, c'est pas assez, etc. Mais un week-end sur deux, la moitié des vacances, lorsqu'on n'a rien, c'est toujours mieux que rien du tout. Effectivement, c'est pas la panacée. Ça, j'en conviens nettement. Mais au moins, on a ça et travaillons dessus pour avoir plus. Et au fur et à mesure, alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, eh bien, on peut obtenir beaucoup. Mais déjà, tu es acteur de ta propre procédure. On peut le dire tous les deux. Tu es acteur de ta propre procédure. Quand tu fais appel à un avocat, on rappelle, c'est un conseil. Ce n'est pas un justicier. Oublie, Zorro, il n'existe pas. Il faut bien le remettre dans la chose. C'est un conseil. C'est que, ben oui, c'est un conseil. Et qu'aujourd'hui, au même titre qu'un avocat, ils peuvent venir prendre conseil. En tout cas, franchement, cette étude systémique, c'est... Elle est importante à faire. Elle est très, très importante. Pour moi, elle est incontournable. Tu vois, c'est magnifique ce que tu dis. C'est vraiment magnifique. Parce que quand on arrive dans ces situations-là, on a tendance, effectivement, à se dire, mais pourquoi je ne vois pas mon enfant et on ne voit que ça ? Je voyais mon enfant hier, je ne le vois plus aujourd'hui. Et tout ce qu'on nous reproche, il y a du vrai. Il y a énormément de faux. Parce qu'on se sépare, donc on envenime les choses. Mais aujourd'hui, c'est savoir se remettre en question pour pouvoir essayer justement de préparer cette garde alternée ou de la moitié des vacances scolaires. Enfin, ce qui sera fait, ça, ce n'est pas nous d'en débattre. Mais c'est préparer cette personne à se présenter devant le JAF et pouvoir prétendre, en tout cas, défendre ses propres droits. Et surtout de présenter devant le JAF, même si on a un super dossier, un super avocat, mettons que tout aille bien, se présenter physiquement, correctement. Dans ta tête. Déjà, moralement, et d'avoir fait cette démarche de ne plus se positionner comme une victime, mais comme quelqu'un qui va créer, et qui va, comme tu disais tout à l'heure, être acteur de son action. Oui. Pas quelqu'un qui va suivre, qui va pleurer, qui va avoir la tête basse. Effectivement, on passe tous par cette âge-là. Mais plus elle est courte, et moins on perd le temps. Pour justement créer quelque chose de positif et le présenter devant le JAF. Tu nous rappelles le nom de l'association ? Action Cycliste pour l'égalité parentale et le droit des enfants à vivre avec leurs parents. Et nous luttons surtout aussi contre les allégations mensongères. Les allégations mensongères. On fera une autre vidéo, on fera une autre vidéo là-dessus, où on basera sur les allégations mensongères. On en fera une autre. On en fera une autre très prochainement. J'ai presque envie de dire, allez jeter un coup d'œil. On mettra tous les liens en descriptif de la vidéo, de façon à ce qu'ils puissent venir te rendre visite, s'ils le souhaitent. Pour expliquer un peu ce qu'on fait au niveau de l'association, au-delà des dossiers qu'on arrive à suivre, on n'en a pas des centaines et des centaines, mais les gens qui viennent, en tout cas, on s'y investit à fond. Après, derrière nous, on est sur des actions, donc des compétitions sportives, un week-end sur deux, puisque j'ai des enfants et c'est un week-end sur deux, au travers de toute la France. Donc je vais bientôt diffuser le calendrier sur lequel on sera présent. Donc voilà, vous nous reconnaîtrez, parce qu'on a un maillot spécifique, avec l'ensemble des associations qui existent en France, une grosse majorité des plus connues, en tout cas, qui ont bien voulu positionner les logos sur la tenue. Et puis on essaye, au travers des résultats sportifs, de faire connaître les difficultés parentales, pour que les médias s'intéressent un peu à la chose, un peu plus précisément, et que les politiques puissent mettre en place quelque chose qu'on pourrait appeler comme une présomption de résidence alternée en première demande. Moi, ce que j'entends, et j'ai envie de le relever, c'est que tu as créé une association, parce que tu as un vécu, et que tu essayes d'aider les gens à ton tour, parce que toi aussi, à ton tour, tu as eu ces désagréments, ce traumatisme familial, j'aime l'appeler le traumatisme familial, parce que c'est ce que c'est. Et aujourd'hui, vous voulez aider ces gens, et à côté de ça, cette association, tu l'as créé parce que tu es sportif. Je trouve que le message, il est magnifique, vraiment, sincèrement, en fait, si tu veux faire le rapport entre le sport, parce que le vélo, qui est un sport super ingrat et super difficile, je vous l'ai fait le rapport, voilà, le rapport, je vais te le donner. Quand vous luttez, quand vous pourrez récupérer vos enfants, on va dire, entre guillemets, enfin, les récupérer, même si on ne l'a pas perdu, mais pour obtenir quelque chose de mieux, sur le vélo, pour arriver à avoir un résultat, vous n'êtes obligé de se battre. Et la bataille, c'est la même façon qu'on doit avoir lorsqu'on traite un dossier face aux gens. C'est se donner à fond. Oui, alors moi, je dirais que Action Cycliste parentale et le droit des enfants, c'est aussi parce que nous sommes en âge de devenir grands-parents et que le combat ne s'arrête pas à notre génération, à nos enfants, mais quand on a des garçons, des filles et qu'on leur souhaite un avenir paisible et prospère, quand on voit comment ça se passe en justice familiale aujourd'hui, on a vraiment envie de se battre pour eux. Surtout qu'il faut préciser un truc et ils vont l'entendre dans pas longtemps parce qu'on ne sait pas comment ils vont sortir des vidéos, mais je vais sortir dans pas longtemps et elles seront sûrement sortis avant, après, on va en parler. J'ai rencontré le président de l'association SOS Papa hier et on a fait trois vidéos où ils vont envoyer des chiffres. Et à la suite d'une vidéo, il y a relevé un point qui est très très important et on va le relever là tout de suite, on va prendre cinq minutes. comme tu le dis, les JAF, les justes aux affaires familiales, ils doivent trancher qui des deux parents chez qui l'enfant va aller. Et c'est très compliqué comme le disait très justement Jean, c'est que généralement, on ne se bat pas, on n'est pas là pour faire avancer les choses. Généralement, les enfants partent avec la maman. Comme ils ne sont déjà plus dans le domicile, ils sont déjà avec la maman. C'est très dur d'aller le donner au papa. Parlons d'un autre truc, on est là juste pour le lever, qu'ils réfléchissent, ils se font eux-mêmes leur avis, les gens sont intelligents. Une deuxième chose, quand tu passes devant le JAF, tu dois te défendre au nom de qui, au nom de quoi. Tu es coupable d'une chose, aimer ton enfant. Comme le disait très justement Jean, on n'est coupable que d'une seule chose, aimer nos enfants. Et aujourd'hui, quand tu passes devant le juge en correctionnel, c'est parce que tu as fait un délit. Quand tu passes en regrosse à 6, c'est parce que tu as fait un crime. Mais devant le JAF, il y a un gagnant en perdant. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on doit prendre un avocat ? Pourquoi on doit ça ? Pour juste avoir, pardon du juste, mais est-ce que quand tu mets aux proportions des autres procédures, je me dis qu'on se bat pour le JAF, mais pourquoi ? On est coupable de quoi ? De rien en fait. Alors, si tu veux faire ce parallèle avec le divorce et le mariage, tu te maries à la mairie, tu signes un papier, tu n'as pas besoin de juge pour te marier, tu fais des enfants, et par contre, quand tu vas te séparer, tu es obligé de passer de mourage à la fois. Oui. Devant un juge. Pourquoi ? On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Il pourrait y avoir un équilibre qui se fasse sur la séparation des biens que le JAF mette. C'est normal. On a construit une vie commune, on s'est parlé bien, moitié-moitié, c'est très bien. Par contre, un enfant, effectivement, on ne le coupe pas en deux. On ne le coupe pas en deux parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, c'est un être humain et il a son entité à lui. Voilà. C'est pour ça que l'égalité et l'équité parentale parce qu'on va contenter tout le monde. Il y en a qui disent l'égalité et l'autre l'équité. L'égalité, moi, je continuerai à pratiquer l'égalité parentale parce que notre pays a été construit comme ça. L'égalité, égalité, fraternité. C'est vrai ? Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est que l'association, elle, elle est neutre. Elle, je veux dire, elle n'est ni ni féministe, ni masculiniste, ni quoi que ce soit. Elle est complètement neutre. On n'est associé à personne et on agit de façon 100% neutre. Samira, vous êtes le premier couple qui intervient sur ma chaîne et un couple qui ne raconte même... J'espère que vous nous raconterez vos histoires personnelles, chacun à votre tour. Ça serait cool. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes le premier couple. Enfin, c'est pas rien quoi. C'est vraiment pas rien quand même mais on met les choses à leur place. Tu t'es séparé, t'as une histoire quand même sérieusement chargée. Quant à toi, tu n'as jamais connu les Jaffes et tu t'es séparé en Belgique. Excuse-moi, mais ces gens-là, on est en France. On passe tous devant le Jaffes. Parce que ton vécu, votre vécu et cette association que vous avez créée, sincèrement, je trouve que c'est un bête de beau cri du cœur. Vous aidez les gens sans rien demander en retour. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que de mon point de vue, de par mon expérience en Belgique, je me suis dit en arrivant ici, pourquoi il y a autant d'histoires en France ? En Belgique, il n'y a pas. Enfin, oui, il y en a, mais pas à ce point-là. Et c'est en faisant la comparaison avec la Belgique et la France que j'ai pu relever ce qui justement faisait que ça prend des proportions incroyables ici. C'est fou, c'est fou. On pourrait, en tout cas, on est obligé de concrétiser la vidéo. La seule chose que je peux vous souhaiter à tous les deux, c'est qu'on se revoye très vite et qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on puisse faire chacun vos témoignages parce que vous avez de belles choses à dire. Et quant à cette association que vous avez créée, merci de l'avoir faite. Merci, merci. C'est un élan du cœur. En tout cas, allez les voir et je mets tous les descriptifs en dessous de la vidéo. En tout cas, on ne représente pas une association, mais on représente toutes les associations, appelez-nous si vous avez besoin de nous appeler. On se rendra disponible en fonction de notre disponibilité à nous. En tout cas, on essaiera de vous aider, mais on ne demande rien parce que vous êtes tous dans la difficulté et ça ne sert à rien d'en rajouter. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. On va finir. Je finis juste une dernière fois pour la vidéo. On a merci, 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 merci. Merci, ça va dire. Merci, merci, merci. Merci.